Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma mère est morte et elle ne m'a laissé qu'un vieux manteau. « Est-ce qu'elle a laissé un mot ? » J'ai demandé ça en essuyant les larmes de mes yeux. Ma sœur Émilie m'avait appelé pour me dire que notre mère s'était suicidée. Une fois le choc passé, c'est la première question que j'ai posée. « Elle s'est suicidée. » a répondu Émilie en reniflant. « Mais tout ce qu'elle a dit, c'est je suis désolée, je suis désolée, je suis vraiment désolée. » Nous avons passé le reste de la conversation à spéculer sur les raisons qui l'auraient poussé à faire une chose pareille. Mais aucun de nous n'en avait la moindre idée. Le mieux que nous ayons trouvé, c'est que notre père, décédé d'un cancer trois ans plus tôt, lui manquait. Avant que je ne raccroche le téléphone, Émilie m'a donné les détails du service commémoratif que notre mère avait apparemment organisé dans les semaines précédant sa mort. Tout cela s'est passé il y a une semaine. Je pensais que ce serait la fin de l'épreuve pour notre famille, mais ce n'était pas le cas. Le lendemain de la cérémonie commémorative, Émilie et moi avons reçu un appel d'un avocat nous informant que notre mère avait laissé des instructions spécifiques dans son testament. C'est pourquoi nous étions tous les deux assis en face de l'avocat dans son bureau. L'ambiance était un peu tendue, mais il a réussi à nous mettre à l'aise. Lorsqu'il a lu le testament, nous n'avons pas été surpris d'apprendre que notre mère avait tout divisé en parts égales entre ma sœur et moi. « Alors, c'est tout ? » j'ai demandé à l'avocat. « Vous nous avez fait venir jusqu'ici pour nous dire que nous aurions chacun la moitié ? » « Pas exactement. Votre mère a fait une demande supplémentaire et je dois bien sûr l'honorer. » « Quelle demande ? » « Je crains de devoir vous demander de quitter le bureau, Émilie. » « Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas rester ? » « Votre mère a donné des instructions précises pour que l'objet que je vais vous remettre soit seulement visible par son fils. » « Votre mère a bien précisé que sa fille ne doit pas apercevoir cet objet. » « Vous devez comprendre que je ne fais qu'honorer la requête de votre défunte mère et que vous devez vous plier aux exigences du testament. » « C'est bon, t'inquiète. » Une fois ma sœur partie, l'avocat s'est levé et a récupéré dans son armoire un vieux manteau qu'il a porté jusqu'à moi. « Votre mère voulait que vous ayez ça. » me dit-il en me tendant le manteau. « Un manteau ? Je me suis levé et je l'ai pris. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce manteau ? » « Enfilez-le. » « Je ne comprends pas, mais c'est qu'un manteau. » « Votre mère m'a dit de ne pas vous laisser partir avant que vous l'ayez enfilé. » « C'est stupide ! » ai-je dit en enfilant le manteau. « Bon, vous êtes content maintenant ? » J'ai enfoncé mes mains dans les poches du manteau. Ce faisant, ma main droite a frôlé un morceau de papier plié. Je l'ai sorti, je l'ai déplié et j'ai lu le message écrit à l'intérieur après avoir un peu hésité et jeté un coup d'œil à l'avocat. Voici ce que le message disait. « Ce manteau appartenait à ta vraie mère. Je l'ai volé quand je t'ai kidnappé. » Mon monde a soudain basculé et j'ai compris que c'était à cause de moi que ma mère s'était suicidée. Quelques semaines avant qu'elle ne se suicide, je lui avais dit que j'avais fait un test ADN parce que j'étais curieux de connaître notre héritage. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501